Quels sont les meilleurs courtiers pour investir en bourse ? Il y a énormément de courtiers disponibles et il peut donc être difficile de choisir son courtier. Je viens donc de passer 5 jours à comparer les 13 plus gros courtiers pour toi. Parmi ces courtiers, on peut compter Trade Republic, Scalable Capital, Interactive Broker, Bourse aux banques, eToro, IG, Bitpanda, Fortune et aux banques, XTB, DeGiro, Bourse Direct, Revolut et enfin Trading212. Pour pouvoir faire cette comparaison, j'ai mis en place un score qui va de 0 à 100 sur chacun de ces courtiers. Ce score est divisé en 5 catégories principales. On va d'abord voir les frais qui sont sur 25 points, le détail des produits proposés sur 20 points, la fiabilité et la sécurité des courtiers sur 25 points, l'ergonomie des plateformes et les outils proposés sur 25 points également et enfin sur 5 points, les avis clients sur Trustpilot. Dans toutes ces catégories, en plus des critères basiques, j'ai essayé d'inclure des critères qui sont souvent ignorés dans les comparateurs de courtiers et tu vas voir que ça peut créer des surprises. Quel est le courtier qui te coûtera le moins cher ? Quel est le plus fiable ? Ou plus généralement, quel est le meilleur courtier pour investir en bourse ? Comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens juste à te dire que je te prépare une surprise depuis plusieurs semaines. J'ai fait appel à un développeur, c'est un projet qui m'a demandé pas mal de temps et d'argent, mais il est enfin prêt. Je dévoile ce que c'est dans la vidéo, reste donc bien attentif. En attendant, on commence notre comparaison des courtiers avec les frais. Alors on va commencer cette partie sur les frais avec les commissions appliquées par les courtiers sur les ordres. Et ça sera sur 12 points. On parle donc ici des commissions appliquées par les courtiers à chaque fois que tu achèteras ou vendras une action. Pour illustrer ces frais, j'ai pris l'exemple d'un ordre d'une valeur de 100€, 500€ et 1500€ sur des actions françaises et des actions américaines. On va donc voir sur chacune de ces transactions combien tu aurais payé de frais. Si on commence par le bas du tableau, on peut voir que les brokers qui s'en sortent le moins bien sont Bourse Direct, Bourse Banque, Fortuneo et IG avec des frais qui vont de quelques euros à plusieurs dizaines d'euros. A noter que Bourse Direct, Bourse Banque et Fortuneo sont surtout adaptés pour des ordres français voire européens. Les ordres US étant extrêmement chers par rapport à la concurrence. Ces courtiers sont suivis de 2 giro qui proposent des frais fixes de 2€ sur chacune des transactions, tandis que Revolut applique des frais variables à 0,25% par ordre. Ces frais variables sont avantageux pour les petits budgets mais moins rentables pour les ordres importants. Par exemple ici, avec un ordre de 1500€, les frais sont supérieurs à 2 giro. Revolut n'est donc pas adapté si tu as un budget important. Commence ensuite à entrer dans le haut du panier avec Trade Republic, Scalable Capital et Interactive Broker grâce à leurs frais fixes qui font partie des plus bas du marché. Tu ne payeras ici que 1€ par transaction ou 1,25€ dans le cadre d'Interactive Broker. Enfin, les premiers courtiers en termes de frais de courtage sont Bitpanda, Trading212, Itoro et XTB puisqu'ils ne facturent tout simplement pas de frais de courtage. Attention tout de même puisqu'on va voir qu'il faut nuancer ce point. On se nous donne donc un premier classement sur 12 points avec en tête de liste pour le moment Bitpanda, Trading212, XTB et Itoro. Et les frais ne se résument pas seulement aux commissions sur les ordres. Les courtiers ayant en général deux types de coûts que j'ai divisés en trois catégories. La majoration sur le spread, les frais de conversion en devise et enfin les frais annexes spécifiques aux plateformes. Pour info, la majoration sur le spread c'est quand tu achètes ou vends une action à un prix légèrement différent du prix du marché. Le courtier y ajoute une marge et tu paieras donc un peu plus cher tes actions et tu les vendras un peu moins cher que le prix du marché. D'ailleurs comme ça que de nombreux courtiers qui disent ne pas facturer de commission se rémunèrent. Donc une information assez importante mais qui est assez peu mentionnée en général. En incluant ces trois autres critères, on peut voir qu'on a toujours dans les quatre derniers IG, Fortuneo et Bourse Direct. Mais on a aussi Revolut qui passe de la huitième à la douzième place. A la différence des trois autres, Revolut applique une majoration sur le spread en plus de ses commissions sur les ordres et applique aussi des droits de garde annuels. Revolut est donc une plateforme peu intéressante en termes de frais. Pareil pour Bourse Direct qui applique des frais de retrait et des frais de conservation annuels. Dans les quatre brokers qui suivent, on a XTB, Itoro, Bourse aux banques et Dejiro. Itoro et XTB passent donc de la première place au milieu du classement. XTB facture 0,5% de frais de conversion et applique une majoration sur le spread, ce qui réduit l'attrait de ses commissions à 0€. Du côté de Itoro, sa chute dans le classement est due à des frais de conversion automatique de 0,5% sur tous les dépôts, des frais de retrait de 5$ et des frais d'inactivité de 10€ par mois après un an. A noter qu'Itoro serait la seule plateforme à appliquer ni commission sur les ordres, ni majoration sur le spread, ce qui est quand même assez avantageux. Pour ce qui est de Dejiro et Bourse aux banques, ces deux courtiers progressent dans le classement avec des frais presque inexistants sur ces trois critères. On continue ensuite avec Trading212 et Bitpanda à la 5ème et 4ème position. Ces deux courtiers descendent dans le classement à cause de la majoration qu'ils appliquent sur le spread. Il ne s'agit donc comme Revolut pas vraiment de courtiers sans frais. Je tiens à préciser que les courtiers sont en général pas très clairs concernant les majorations sur les spreads. L'idéal serait de comparer une sélection d'actions et d'ETF sur chaque courtier, simultanément pour déterminer les meilleurs spreads et donc les actions les moins chères. C'est un travail qui est chronophage et qui demande pas mal de temps. Et si cette vidéo atteint 1000 likes, je te propose de faire cette comparaison dans une prochaine vidéo. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire si tu veux savoir où se trouvent les actions les moins chères. On termine notre classement sur les frais avec à la 3ème position Interactive Broker et ex aequo à la 1ère position Scalable Capital et Trade Republic. A part de léger frais chez Interactive Broker, ces courtiers excellent sur ces 3 critères et remontent en haut du classement. Trade Republic et Scalable Capital arrivent donc en tête avec 23,5 points sur 25 en termes de frais. Le seul inconvénient chez Trade Republic et Scalable Capital, c'est surtout les frais fixes qui sont moins favorables aux petits budgets. A noter quand même que les investissements programmés peuvent être une solution pour ne payer aucun frais et donc éviter ce problème de frais fixes. Au passage, n'hésite pas à passer par le lien en description pour t'inscrire sur le courtier qui te conviendra le plus pour investir en bourse. Ça permet de soutenir la chaîne et ça te permettra aussi de profiter des offres qui sont proposées par certains courtiers. Il est temps de passer en revue le détail des produits proposés par les courtiers avec un score maximum de 20 points. Ici, j'ai appliqué 6 critères différents. La diversification des produits proposés, le nombre d'ETF et d'actions disponibles, la possibilité d'investir sur des fractions d'actions, d'obtenir des intérêts sur l'argent qui n'est pas investi. Et enfin, la possibilité d'investir via un PEA pour les résidents français. Pour info, investir sur une fraction d'actions, ça veut tout simplement dire que tu ne seras pas obligé d'investir à chaque fois la valeur totale d'une action. Tu pourras donc par exemple investir 100€ sur Apple, même si l'action est à 200€. Certains courtiers ne te proposent pas cette option et tu devras donc payer à chaque fois une action complète. C'est quand même dommage quand une action coûte 500 ou 1000€. On commence donc ici avec les 3 perdants de cette catégorie, 2Giro, IG et XTB. En dernière position, XTB ne propose que peu d'actions et d'ETF et tu ne peux investir ni sur des fractions d'actions, ni investir via un PEA. Du côté de 2Giro et IG, la situation est la même, mis à part que le choix en actions et en ETF est beaucoup plus important. A la 8ème position, on retrouve Revolut, eToro et Scalable Capital à égalité avec 11 points sur 20. eToro et Revolut ne proposent que peu d'actions et d'ETF et ne proposent pas non plus de PEA. A noter quand même que Revolut propose un livret d'épargne qui atteint en ce moment les 3,9% par an, voire 5,3% par an si tu déposes des dollars, ce qui est assez élevé. Ce qui pénalise ensuite Scalable Capital, c'est que tu ne pourras pas acheter en direct des crypto-monnaies et les fractions d'actions ne sont limitées qu'aux investissements programmés. En revanche, sur les aspects positifs, tu pourras profiter de 2,6% d'intérêt sur tes liquidités et investir sur près de 7000 actions et 1500 ETF, ce qui commence à être assez intéressant. A la 4ème place, Bourse aux banques, Fortuneo, Bourse Direct et Trading212 se retrouvent ici à égalité avec 12 points sur 20. Trading212 est similaire à Scalable Capital, à la différence que Trading212 offre la possibilité d'investir via des fractions d'actions. En revanche, tu trouveras un peu moins d'actions disponibles sur Trading212 par rapport à Scalable Capital. Quant à Bourse aux banques, Fortuneo et Bourse Direct, les courtiers français se distinguent par l'accès au PEA puisque ce sont les seuls dans le classement. Bourse aux banques et Fortuneo proposent des livrets pour les liquidités, tandis que Bourse Direct permet d'investir sur le Forex. A noter quand même qu'aucun de ces 3 courtiers ne permet d'investir en fractions d'actions. Encore une fois, ça n'est pas idéal pour les petits budgets. On termine enfin avec les 3 meilleurs brokers en termes de produits proposés, avec Bitpanda en 3ème position, Trade Republic en 2ème position et Interactive Broker en 1ère position. Ces 3 courtiers proposent des fractions d'actions et des produits assez diversifiés. Bitpanda propose un rendement sur les liquidités de 3,2% et même d'investir en réel sur des métaux précieux qui seront stockés dans un coffre en Suisse. Bitpanda se retrouve juste pénalisé par le nombre d'actions et d'ETF proposés. Trade Republic propose moins de produits, mais propose une large sélection d'actions et d'ETF et un rendement de 4% en ce moment sur les liquidités. Quant à Interactive Broker, il excelle dans tous les domaines avec une immense sélection d'actions et 10 000 ETF disponibles. A noter quand même qu'il demande un dépôt minimum de 10 000 dollars pour les intérêts sur les liquidités. Enfin, le seul point noir commun à ces 3 courtiers, c'est qu'il ne propose pas de PEA. Pour conclure sur cette catégorie, si tu portes une attention particulière aux produits proposés et aux noms d'actions et d'ETF disponibles, Interactive Broker est fait pour toi. Même si Bitpanda et Trade Republic devraient pouvoir répondre à tes besoins. En revanche, si tu cherches à investir via un PEA, un courtier français comme Boursobank sera peut-être plus adapté. Après, tu peux aussi, comme moi, combiner 2 ou 3 courtiers pour profiter des avantages de chacun. On passe maintenant à la sécurité et à la fiabilité des courtiers avec un score maximum de 25 points. On va cette fois-ci appliquer 5 critères différents. Le pays où le courtier est régulé, son pays de domiciliation, l'ancienneté et le nombre de clients inscrits, la propriété de tes actions, puisqu'avec certains brokers, tu n'es pas propriétaire de tes actions, et enfin, la possibilité de transférer ton compte d'un courtier à un autre. Sur cet aspect fiabilité et sécurité, on a Trading212 à la dernière position, IG à l'avant-dernière position, et enfin, eToro et Bitpanda avec 15 et 17 points sur 25. Alors, ces 4 courtiers ont un point commun, c'est que les comptes ne sont pas transférables et ce sont les seuls courtiers à ne pas proposer cette fonctionnalité. C'est-à-dire que si tu veux transférer tes actions sur un autre courtier, tu n'auras pas d'autre choix que de les vendre et de les racheter sur un lot de courtier. C'est quand même dommage, puisque tu vas devoir payer des frais sur toutes ces transactions. Ensuite, chez Trading212, IG et Bitpanda, tu n'es pas propriétaire de tes actions. La seule différence avec Bitpanda, c'est que même si tu n'es pas propriétaire, tes actions sont stockées à la BNP Paribas. Je l'avais parlé dans une autre vidéo, en cas de faillite, elles te seront normalement restituées. Concernant le pays de domiciliation, ces brokers sont tous européens, à part eToro qui est domicilié en Israël. Enfin, eToro et Trading212 perdent des points, puisqu'ils sont régulés soit au UK, qui est donc en dehors de l'Union Européenne, soit à Chypre. Chypre n'étant pas forcément le pays le plus reconnu pour sa transparence. Point positif pour Bitpanda par contre, qui est régulé en France pour les crypto-monnaies, et en Allemagne pour la partie bourse. Dans les courtiers qui suivent, on a ensuite Revolut à la 9ème position, Interactive Broker à la 8ème position, et enfin Dejiro, Scalable Capital et Trade Republic, qui sont à égalité à la 5ème position. Ces 5 courtiers ont un score tout à fait honorable, puisqu'ils obtiennent entre 19 et 22 points sur 25. En point négatif à noter, on a surtout Revolut, qui est situé et régulé au UK, et Interactive Broker, qui est régulé au UK et domicilié aux Etats-Unis. Mis à part ça, tous les feux sont au vert. On pourrait peut-être reprocher à Dejiro, Trade Republic et Scalable Capital, de ne pas être régulé en France, mais ça n'est pas forcément problématique, puisqu'ils sont régulés en Allemagne. Et puisqu'on parle de la France, on peut terminer avec les 4 premiers courtiers, qui sont justement tous régulés en France. On a Bourse Direct, XTB, et à la première position ex-aequo avec le score maximum, Bourse Banque et Fortuneo. Bourse Banque et Fortuneo se différencient par le fait qu'elles sont détenues par de gros groupes, Bourse Banque étant détenues par la Société Générale, et Fortuneo par le groupe Arkea. Il n'y a pas grand chose à redire sur ces 4 courtiers, mis à part sur Bourse Direct, qui n'a que 300 000 clients, malgré le fait que la plateforme existe depuis presque 30 ans. Ça n'est donc pas très bon signe, quand on voit que Bourse Banque, qui a été créée presque en même temps, cumule plus de 5 millions de clients, par exemple. D'un point de vue général, la plupart des courtiers s'en sortent donc plutôt pas mal sur la partie sécurité et fiabilité, puisque plus de la moitié d'entre eux ont au moins 20 points sur 25. Il est temps de passer à la plateforme et aux outils proposés par les courtiers pour investir en Bourse. J'ai cette fois-ci analysé 7 critères. L'ergonomie de la plateforme, la note des utilisateurs sur le Play Store, le nombre de pays dans lesquels les courtiers sont disponibles. J'ai aussi inclus la qualité du service client, la possibilité de générer l'IFU, l'imprimé fiscal unique qui facilite la déclaration aux impôts, la possibilité d'investir via des investissements programmés, et enfin la diversité des outils de trading. Et tout ça donc sur 25 points. On commence ici avec les 5 derniers, qui n'arrivent à obtenir que 12 à 15 points sur 25. On a d'abord en dernière position, Bourse Direct, avec une plateforme vieillissante qui n'arrive pas à se renouveler, et l'impossibilité de faire des investissements programmés. On a ensuite à égalité avec 14 points, DeGiro, Revolut et Fortuneo. DeGiro et Revolut sont particulièrement impactés, parce qu'ils ne fournissent ni IFU, ni investissements programmés. Fortuneo, lui, fournit l'IFU, mais ne propose pas non plus d'investissements programmés, et n'est disponible qu'en France. En parallèle, Revolut et DeGiro sont disponibles respectivement dans 38 et 19 pays, ce qui pourrait satisfaire les francophones non résidants en France. A noter enfin la très bonne performance de la notation sur le Play Store, de Fortuneo et Revolut, qui ont parmi les meilleures notes des courtiers sur le Play Store. Enfin, Interactive Broker est impacté par une plateforme peu ergonomique, qui ne sera pas adaptée aux débutants, et par un IFU inexistant. En revanche, les gros points positifs avec Interactive Broker, c'est sa disponibilité dans le monde entier, et les outils fournis pour faire du trading. On peut ensuite passer à IG, Trade Republic, Bourse aux banques et Bitpanda, qui sont tous à égalité à la cinquième position, et ils sont ensuite suivis par XTB à la quatrième position. Ces cinq plateformes s'en sortent plutôt bien sur leurs notes dans le Play Store. Il n'y a que Trade Republic, qui n'a que 3,4 sur 5, à cause notamment de la mise à jour de l'application, qui n'a pas plu à tout le monde. Par contre, sur la partie ergonomie, IG et XTB ont du souci à se faire, à cause de leurs plateformes complexes à utiliser. En général, ces cinq courtiers sont disponibles dans de nombreux pays, mis à part Bourse aux banques, qui n'est disponible qu'en France. Le service client est en général satisfaisant, mis à part Trade Republic, qui n'est joignable que via un formulaire. Tu pourras générer un IFU sur toutes ces plateformes, sauf sur Bitpanda, mais tu ne pourras programmer des investissements, que sur Bitpanda et Trade Republic. A noter que lorsque je parle de programmer des investissements, ça veut tout simplement dire, que tu pourras investir de manière automatique. Tu pourras par exemple investir tous les mois automatiquement, 50 euros sur le CAC 40. C'est une fonctionnalité intéressante, qui te permet notamment de lisser tes investissements. Enfin, le dernier point important sur IG et XTB, c'est qu'ils proposent des outils de trading assez poussés, pour ceux qui veulent trader et faire de l'analyse graphique. Bon, il est temps de dévoiler le podium de cette catégorie, et là, on a Trading 212 qui arrive à la troisième position, Itoro qui arrive deuxième, et Scalable Capital qui arrive premier. Trading 212 s'en sort plutôt bien sur tous les critères, sauf sur l'IFU. Itoro se rapproche aussi de la perfection, mais ne propose pas d'investissement programmé, ce qui pourrait être embêtant pour ceux qui veulent épargner sans se prendre la tête. Et enfin, Scalable Capital obtient la première place, avec une plateforme qui va te proposer la plupart des outils dont tu auras besoin, et de manière ergonomique. Le seul hic, c'est que Scalable Capital n'est disponible que dans 6 pays, ce qui peut être problématique pour certains. Je te propose enfin de terminer avec les avis Trustpilot, avant de passer sur le classement final. Trustpilot est censé refléter l'avis général des clients, et représente donc un indicateur intéressant pour comparer nos courtiers. Dans les 5 derniers courtiers ayant les plus mauvaises notes, on retrouve Bourse Direct, Scalable Capital, Interactive Broker, Bourse aux banques et Fortuneo. Bourse Direct a de nombreux avis négatifs liés à des problèmes lorsque les utilisateurs veulent clôturer leur PEA. Le délai semble extrêmement long et le service client peu réactif. Concernant Scalable Capital, il s'agit surtout d'avis négatifs liés à la qualité du service client. On a vu juste avant que Scalable Capital proposait un service client par chat et par téléphone, mais la réactivité ne fait pas tout. On espère donc que Scalable Capital travaillera à améliorer l'aspect qualité de son service client. Concernant Interactive Broker, Bourse aux banques et Fortuneo, ils s'en sortent quand même assez bien puisque leurs notes se rapprochent des 4 sur 5. On note tout de même des avis négatifs chez Interactive Broker liés à un mauvais service client et une expérience utilisateur à désirer. On passe ensuite avec les 5 suivants qui ne sont autres qu'IG, Bitpanda, eToro, Trade Republic et XTB. Ces courtiers s'en sortent super bien, d'autant plus qu'ils ont un nombre d'avis très important. eToro a par exemple plus de 130 000 avis, ce qui rend sa note Trustpilot d'autant plus pertinente. A noter tout de même qu'XTB n'a que 815 avis. La note de 4,2 n'est donc pas forcément représentative. Bon et maintenant sur le podium Trustpilot, on a Revolut à la troisième position avec 144 000 avis, ce qui est énorme. De Giro à la seconde position avec 4,4 sur 5. Et enfin Trading de 112 avec l'excellente note de 4,6 sur 5. A noter tout de même que la note de Revolut ne représente pas vraiment la partie bourse, mais plus l'aspect banque en ligne de son activité. On peut donc légèrement nuancer sa note. Bon, ça fait pas mal d'informations, et comme tu l'as vu, en fonction des catégories, le classement des courtiers peut énormément varier. Il est donc grand temps de synthétiser tout ça pour obtenir la note globale de chacun des courtiers. Mais juste avant, je t'avais promis une annonce importante dans cette vidéo. Comme tu l'as vu, les courtiers ont tous des avantages et des inconvénients. Certains sont idéals pour ouvrir un PEA, d'autres pour faire du trading, certains sont plus adaptés pour des débutants ou proposent plus ou moins de produits comme des cryptos. Bref, comme on va le voir, certains courtiers sont bien meilleurs que d'autres, mais ça va aussi dépendre de tes besoins. Et pour compléter le classement général, j'ai donc fait développer un outil personnalisé pour trouver le courtier le plus adapté à chaque personne. Il te suffira de répondre à quelques questions, et en fonction de tes réponses, un modèle va analyser le courtier le plus adapté pour toi et te l'envoyer par email. Si tu veux essayer, je te laisse le lien en description. A noter que comme je te l'ai dit, le courtier analysé te sera envoyé par email. Et ce mail va probablement finir dans tes spams puisqu'il y a pas mal d'informations. N'oublie donc pas de jeter un coup d'œil à tes spams si tu cherches le mail. C'est le tableau comparatif que j'ai utilisé pour cette vidéo. Tu auras donc toutes les cartes en main pour trouver le courtier parfait pour toi. Bon, on passe maintenant sur le classement tant attendu et je te propose de commencer avec le dernier de ce classement qui n'est d'autre qu'IG. IG reste l'un des brokers qui propose des spreads parmi les plus bas du marché et une quantité importante de TF et d'actions. Mais il est pénalisé par de nombreux aspects et notamment ses frais assez élevés et le fait qu'il ne propose que des CFD. C'est-à-dire que tu ne seras pas propriétaire de tes actions. IG ne s'en sort donc qu'avec une note de 2,67 sur 5. On passe ensuite à la 12ème position avec Revolut. Revolut se différencie des autres courtiers grâce à sa fiabilité et à l'ergonomie de sa plateforme. Malheureusement, Revolut tombe en bas du classement à cause de ses frais élevés et un nombre d'actions et de TF limités. À la 11ème place, on a ensuite Bourse Direct qui obtient un très bon score sur l'aspect fiabilité mais il est plombé sur tous les autres aspects. On pourra regretter notamment l'impossibilité d'investir via des fractions d'actions, des frais assez élevés sur le marché américain ou une plateforme très vieillissante. Bourse Direct est ensuite suivie de très près par Trading212 à la 10ème place. Trading212 propose des frais compétitifs, une plateforme ergonomique et obtient un très bon score sur Trustpilot. Malheureusement, Trading212 se retrouve plombé par un nombre d'actions et de TF assez limité mais surtout une fiabilité qui laisse à désirer. Trading212 n'étant régulé en Europe qu'en Bulgarie ou à Chypre, tu n'es pas propriétaire de tes actions. L'aspect fiabilité est donc pour moi le gros point faible de Trading212. On a ensuite une égalité parfaite à la 8ème place entre Itoro et XTB. Itoro se distingue par sa plateforme complète et ergonomique et cet aspect est d'ailleurs reflété sur sa note Trustpilot. Personnellement, je trouve que l'application Itoro est idéale pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. En revanche, Itoro est malheureusement impacté par des frais annexes assez importants, un catalogue d'actions et de TF limité et une régulation à chip qui n'est pas idéale. A l'inverse, XTB s'en sort très bien sur la partie fiabilité grâce à sa régulation française mais on regrette par contre l'ergonomie de sa plateforme qui est assez compliqué à utiliser pour des débutants. On pourrait aussi lui reprocher des frais de conversion de 0,5% qui sont assez conséquents, un choix d'actions et de TF limité ou l'impossibilité d'investir via des fractions d'actions. On passe ensuite à la 7ème place avec Dejiro. Dejiro est une plateforme fiable, appréciée de ses utilisateurs et propose une quantité d'actions et de TF assez importante. En revanche, Dejiro ne propose pas de fraction d'actions, de rendement sur les liquidités, les frais proposés sont légèrement supérieurs à ses concurrents et enfin, Dejiro ne propose ni investissement programmé ni IFU. Dejiro se retrouve donc à la 7ème place avec 3,42 points sur 5. Il est ensuite suivi par Bitpanda à la 6ème position. Bitpanda propose des frais compétitifs, plutôt adaptés au petit budget. Il s'agit d'un courtier fiable grâce à sa régulation allemande et française et enfin, l'application est plutôt ergonomique et facile d'utilisation. Bitpanda perd tout de même des points sur le fait qu'on ne possède pas en direct les actions, on ne peut pas obtenir DIFU et enfin, la quantité d'actions disponibles est limitée. On passe ensuite à la 4ème et 5ème position avec Boursobank et Fortuneo. Ces deux courtiers français se ressemblent beaucoup puisqu'ils sont assez orientés PEA. Ils obtiennent tous les deux le score maximum sur l'aspect fiabilité et ont des plateformes assez ergonomiques. Boursobank se différencie légèrement avec des frais un peu plus intéressants et une plateforme que je trouve personnellement plus user-friendly. Boursobank arrache donc la 4ème place avec 3,69 points sur 5. On continue ensuite avec Interactive Broker qui obtient la 3ème place et entre donc sur le podium. Interactive Broker se distingue grâce à son énorme catalogue de plus de 75 000 actions et 10 000 ETF mais aussi grâce à ses frais compétitifs, sa disponibilité dans le monde entier ou encore grâce à sa fiabilité. Le seul gros hic d'Interactive Broker pour moi, c'est l'ergonomie de la plateforme. Elle n'est vraiment pas simple d'utilisation et est donc plutôt destinée à des investisseurs aguerris. On termine enfin notre classement avec Scalable Capital à la 2ème place et Trade Republic à la 1ère place. Le modèle de ces deux courtiers se ressemble énormément et ça se ressent dans leur score puisqu'ils n'ont que 0,02 points d'écart. Les deux courtiers reposent sur un modèle de frais fixe de 1€ par ordre. Ils proposent un catalogue d'actions et d'ETF assez conséquent. Ils sont tous les deux domiciliés et régulés en Allemagne et ils proposent à peu près toutes les fonctionnalités de base dont tu auras besoin. Scalable Capital se différencie de son côté sur la partie ergonomie et trading alors que Trade Republic va se différencier sur certaines fonctionnalités. Tu vas notamment pouvoir investir sur des obligations, obtenir un rendement sur tes liquidités plus élevé que sur Scalable Capital et enfin investir via des fractions d'actions. Scalable Capital ne proposant des fractions d'actions que via des investissements programmés. Pour résumer, d'un point de vue général, les meilleurs courtiers pour investir en bourse sont Trade Republic, Scalable Capital et Interactive Broker. Mais encore une fois, ça va aussi dépendre de tes besoins. Si tu veux investir via un PEA, si tu as un petit budget ou si tu veux investir en même temps sur des crypto-monnaies par exemple, ces trois courtiers ne seront pas les plus adaptés. Si tu veux donc aller plus loin, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil aux tests personnalisés dont je sais parler pour découvrir le courtier idéal pour toi. Ça ne te prendra que deux minutes et tu obtiendras un résultat encore plus adapté. Et si tu es déjà convaincu par l'un de ces courtiers, n'hésite pas à passer par le lien en description pour t'inscrire. Enfin, pour aller plus loin, n'hésite pas à aller voir ma vidéo dans laquelle je t'explique comment investir en obligations sur Trade Republic. Et moi, en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.